Je suis William Schaffroth, étudiant en master de finance et stratégie à Sciences Po et membre de l'association pour le débat en économie de Sciences Po. Aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler de voitures sans chauffeur. Donc vous avez tous vu il y a deux jours cet accident aux Etats-Unis qui a entraîné la mort d'une piétonne. Alors, accident qui a fait beaucoup parler, pourtant c'est le seul accident mortel avec une voiture autonome. Alors en termes de proportion, peut-être que les intervenants nous expliqueront si c'est très peu par rapport aux morts sur la route de façon générale. Donc aujourd'hui, les intervenants essaieront de savoir quel est l'état des avancées technologiques, que les conséquences industrielles sur l'accès à la mobilité, aussi si plus généralement la voiture sans chauffeur peut entraîner un nouvel urbanisme, voire des nouveautés dans les transports partagés. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Devauchel, qui est ingénieur de l'école centrale de Paris. Il est aujourd'hui directeur de l'innovation chez Valeo et c'est une entreprise qui réfléchit aux véhicules électriques autonomes, mais aussi aux nouvelles formes hybrides de mobilité. Nous avons le plaisir également aussi d'avoir Anne-Marie Hydrak, qui est bien sûr haute représentante du gouvernement français pour le développement des déplacements autonomes, qui est présidente du conseil de surveillance de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui est aussi administratrice de différentes sociétés, je pense notamment au groupe Air France-KLM, à Total, à Bouygues, à Saint-Gobain, et qui a été bien sûr secrétaire d'État au commerce extérieur et secrétaire d'État au transport, députée, présidente du groupe RATP et présidente du groupe SNCF. Nous avons aussi Lionel Jeannin, qui est ancien élève de l'École Normale Supérieure, ancien élève de l'ENSAE, administrateur de l'INSEE, qui est aujourd'hui adjoint à la recherche chez France Stratégie, qui est économiste spécialiste des questions de la concurrence, de la régulation, et il est en charge notamment des questions numériques, donc il pourra nous apporter un très bon éclairage sur le sujet. Nous avons aussi Christophe Sapé, Christophe Sapé qui est un entrepreneur, qui a beaucoup entrepris, qui a fondé Infogramme d'abord dans les années 80, Infony dans les années 90, et puis Navaya en 2014, pour ensuite fonder une autonome shuttle en 2015, et autonome en 2017. Et enfin, Alain Sauvant, qui enseigne l'économie et la politique des architectes, de l'architecture, des architectures, de l'urbanisme, de l'aménagement, et qui enseigne à l'école des ponts Paris Tech, et qui est aussi directeur de l'autorité de la qualité du service dans les architectures, urbanisme, transport et aménagement. Et enfin, notre cher modérateur, Philippe Mabie, qui après avoir étudié à Sciences Po, est devenu journaliste pour les échos, et puis a rejoint la tribune en 2004 en tant que directeur de la rédaction à présent. Merci beaucoup. Alors, Christophe Sapet, je crois, est en train d'arriver. Merci d'abord de cette présentation. On va vous proposer... On va parler de transport, donc je crois que vous étiez bloqué dans quelques transports, mais c'est... Justement, on va expliquer en quoi on va pouvoir résoudre ces questions à l'avenir. Merci de cette présentation. Bonjour à toutes et à tous, et merci de ce débat. Effectivement, il est en paix de l'actualité. Alors, peut-être, j'avais proposé qu'on l'évoque assez rapidement. Je pense que c'est un sujet multidimensionnel, on le sait bien. Il a des conséquences, évidemment, scientifiques. On se pose la question de savoir si ça marche, on va y revenir. Des conséquences industrielles, quelles conséquences cela va avoir pour l'industrie automobile et pour le monde des transports. Des conséquences sociales, sociétales, voire culturelles. C'est-à-dire, comment va-t-on muter ? Aujourd'hui, on passe un permis de conduire, est-ce qu'on en passera encore un demain, parmi les nombreuses questions. Des conséquences juridiques aussi. Qui sera responsable en cas d'accident ? On vient d'en parler. On va essayer d'aborder tout cela. Et bien sûr, vous l'avez dit, et c'est un sujet important, quelles conséquences en termes, finalement, d'organisation des mobilités, de façon dont on va concevoir demain les transports dans nos villes ? Est-ce qu'on va pouvoir... Je crois qu'il y a Uber qui avait fait une étude assez intéressante expliquant qu'à New York, si on remplaçait toutes les voitures par des véhicules autonomes, on arrivait à diviser par 20 le nombre de voitures, donc il n'y aurait plus d'embouteillage et tout. On a aussi là une dimension qui est... Une autre dimension effectivement culturelle de ce sujet, qui est est-ce qu'on va être encore propriétaire de nos voitures individuelles, ou est-ce que grâce à ces technologies, on va aller vers la voiture partagée ? Donc tous ces sujets, on va essayer de les aborder, on va essayer de vous laisser la place pour quelques questions. Je voudrais peut-être purger tout de suite la question de l'accident. En fait, c'est le deuxième accident, puisqu'il y a eu un accident de Tesla, qui était un peu particulier et différent de celui-là. Là, il s'agit d'une femme de 49 ans qui était à vélo et qui a été renversée par une Volvo, le nouveau modèle XC90 Volvo, faisant campagne sur la voiture zéro mort, évidemment, ça tombe mal. Et donc, cette actualité, Guillaume de Vauchel, peut-être, comment est-ce que vous réagissez, vous qui travaillez, notamment sur les intelligences artificielles et tous les capteurs qui vont rendre possible cette voiture, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence ? Est-ce que, alors qu'on a 3 000 morts aujourd'hui en France, ne serait-ce qu'en France sur les routes, qui est 1,2 million, vous me disiez, dans le monde, est-ce qu'un mort, du fait de la voiture autonome, c'est un coup de frein, ou c'est simplement un avertissement sans frais ? Enfin, sauf pour cette pauvre personne, disant qu'il faut simplement travailler peut-être plus longtemps, peut-être qu'on ne l'imagine, avant que ce soit opérationnel. Évidemment, aucun mort n'est acceptable. Chaque mort pose question. Donc ça, c'est le côté évident de la pièce. L'autre côté, et qui montre bien que le débat est assez culturel, il y a 3 000 morts et plus en France, donc ça fait une dizaine de morts par jour, si je fais une affreuse moyenne, et on en parle beaucoup moins. Donc on voit bien qu'il y a une déconnexion. Donc je pense que le véhicule autonome, c'est une promesse. C'est une promesse de diminuer, très notablement, le nombre de morts. Mais c'est surtout pas la promesse du zéro accident ou du zéro mort. Alors si on est un afro-technocrate comme moi, on va dire qu'on va viser le 10 moins 9, c'est-à-dire moins d'un accident grave, potentiellement mortel, tous les milliards de kilomètres, voire toutes les milliards d'heures. Donc ça donnerait, toujours sur des statistiques atroces, on a fait en France, en 2016, de l'ordre de 560 milliards de kilomètres. Donc ça donnerait de l'ordre de 500 accidents graves. Ce qui ne veut pas dire 500 morts. Donc c'est encore trop. Mais aujourd'hui, c'est la promesse maximum que peuvent faire l'aéronautique, que peuvent faire les centrales nucléaires, etc. C'est le meilleur de l'état de l'art. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas zéro. Alors ensuite, je pense qu'il y a un problème très important, c'est que le véhicule autonome, vous l'avez souligné, fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a besoin de se nourrir de cas. Exactement comme un jeune conducteur a besoin de se nourrir de milliers de kilomètres avant d'être un conducteur expérimenté. Donc au début, ça va être difficile de faire beaucoup mieux que moins d'un problème par milliard de kilomètres. Alors si mes informations sont bonnes, je crois qu'Hubert a fait plus d'un milliard de miles, c'est dans les limites de ce qu'on pourrait imaginer comme étant potentiellement acceptable, même si aucun mort n'est acceptable. Donc on en est là, il faut accumuler des kilomètres. Je pense qu'on va parler des différents impacts. Bien sûr, la sécurité en est un, mais il y a aussi la consommation d'énergie, mais il y a aussi l'usage de la ville. Je rappelle qu'aujourd'hui, un véhicule, c'est 93% du temps au parking, donc ça encombre les routes. Avec un véhicule autonome, on peut espérer d'avoir plus d'une personne à bord, etc. Donc c'est un ensemble de gains. Et je pense que l'industrie doit être capable de prouver ce qu'on appelle le gamma, le globalement meilleur qu'avant. Donc c'est un réel progrès et pas simplement une vision de technicien. Merci. On va conner le tour de table et on parlera de tous ces sujets, ne vous inquiétez pas. Anne-Marie Hidraque, pour rester à l'échelle politique, puisque vous avez été ministre des Transports, on l'a rappelé, vous êtes en charge au niveau gouvernemental des réflexions sur ces évolutions. Est-ce que finalement, on peut encore accepter, je crois que c'est ça la question aujourd'hui dans notre société, d'avoir 3000 morts et des dizaines de milliers de blessés, un traite tétraplégique, c'est les 15 à 20 millions d'euros de dépenses sur une vie. Est-ce qu'on peut encore, si on sait que cette technologie, on vient d'en parler, un jour marchera et permettra de diminuer significativement le nombre de morts, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, un moment politique où il faudra prendre une décision et de se dire, si on sait qu'on peut s'éviter ce coût pour la société, ces vies brisées, est-ce que le politique ne devrait pas à un moment donné quelque part rendre obligatoire une technologie dont on sait qu'elle apporterait ce bien commun qu'on vient de décrire ? Alors, nous n'en sommes pas là, mais nous sommes clairement à un moment de grand volontarisme, en tout cas de la part du gouvernement français, sur un certain nombre de considérants. Considérants sécuritaires, avec une différence d'ailleurs entre la France et les Etats-Unis, sans vouloir du tout, évidemment, m'amuser à faire l'enquêtrice de ce qui s'est passé, mais c'est qu'en France, les expérimentations, puisqu'on ne parle que d'expérimentations, relèvent du niveau de l'Etat français, l'Etat tout court, tandis que là-bas, il y a un partage entre ce qui relève du niveau fédéral et ce qui relève de chacun des Etats, Arkansas, Arizona, ceux qui sont les plus engagés. Donc, il y a les sujets sécurité et puis, il y a des sujets mobilité. Et ce qui est intéressant, c'est que, moi, je ne pense pas qu'en tant que tel, le véhicule autonome va résoudre les problèmes de pollution, de circulation, etc. c'est parce qu'il rend possible un certain nombre de choses. Et on travaille beaucoup dans les expérimentations. En France, il y en a déjà eu plus d'une quarantaine. On va en lancer une nouvelle vague dans les tout prochains jours. On voit que là où les premiers développements se feront, ça sera sur les autoroutes, ça sera dans les embouteillages, plutôt pour le confort de conduite, et ça sera sur des usages partagés. Alors, partagés, ça veut dire ou bien des navettes dont on va nous parler puisqu'en France, il y a trois producteurs de navettes dont Navia, les deux autres étant Easy Mile et L'Or. Et puis aussi, quand on parle de mobilité, ça peut être des usages partagés de véhicules individuels. Enfin, grosso modo, le véhicule autonome, ça peut être un booster de covoiturage. et de véhicules partagés. Et c'est en cela qu'il est porteur, effectivement, d'un certain nombre d'espoirs sur le renouveau des mobilités, sur un meilleur usage du capital voiture et pourquoi pas du capital voirie. Mais ça, ça ne va pas se faire simplement parce que les véhicules seront autonomes. Ça va se faire parce qu'il y aura des politiques d'incitation à ce qu'il y ait plusieurs personnes. Et aussi, il faudra qu'il y ait des acteurs économiques. qui sont les acteurs économiques qui vont gérer ces flottes ? Alors, il se trouve que toujours en France, on a la chance d'avoir aussi des très bons opérateurs de transport en commun qui sont parmi les plus grands au monde, en particulier Transdev et Keolis. Donc, quand on a l'articulation entre des équipementiers et des constructeurs d'automobiles, constructeurs de navettes, gestionnaires de flottes de transports en commun, on a tout un écosystème qui est en train d'expérimenter. Et comment est-on en train d'expérimenter ? Par définition, ça veut dire qu'on n'a pas encore tout trouvé, que tout n'est pas complètement sécurisé, que les business models sont en train de s'inventer et que d'autres acteurs sont dans le paysage. Les équipementiers de la route, les collectivités locales, est-ce qu'elles vont dédier des quartiers, aménager des carrefours, intégrer les offres de voitures autonomes ou de navettes autonomes dans leur programme de transport public ? Si oui, simplement pour quels horaires ou pour quel type de quartier, etc. Donc, en partant d'une technologie, on arrive à des cas d'usage et en arrivant à des cas d'usage, on arrive à un écosystème qui est extrêmement large et qui est en cours d'invention, mais assez rapide. À vrai dire, ça s'accélère. Ça s'accélère parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui se greffent. à quel horizon, d'après vous, le gouvernement pourrait prendre un certain nombre de décisions en la matière concrète ? De toute façon, des décisions, il y en a déjà qui existent. C'est-à-dire que depuis la loi de transition énergétique, des expérimentations sont possibles. Comme je l'ai dit, il y en a déjà plus d'une quarantaine. Dans les prochains jours, nous allons en lancer une nouvelle vague. Et ce que nous voulons dans cette nouvelle vague, c'est qu'il y ait de plus en plus de cas d'usage, de plus en plus de gens qui travaillent ensemble et de plus en plus de partage des résultats de l'expérimentation. D'ici quelques mois, dans le programme législatif du gouvernement, vous avez des améliorations de la base légale pour faciliter certaines expérimentations qui aujourd'hui ne sont pas possibles, par exemple, en particulier, l'expérimentation de véhicules dans lesquels il n'y a pas de conducteur à l'intérieur. Nous allons dans les prochaines semaines au niveau des ministres qui m'ont mandaté, c'est-à-dire M. le maire, on est ici chez lui, le ministre du numérique, Mme Borne, la ministre des transports et Gérard Collomb, le ministre de l'intérieur. A leur niveau, je présenterai la stratégie de la France d'ici quelques semaines. En fait, le document est prêt, c'est une question d'agenda. L'Union européenne, la Commission européenne, quant à elle, présentera le début mai sa propre stratégie. Donc, je crois vraiment que les éléments communs sont on est volontaire, on teste et on veut accompagner sur tous les plans, c'est-à-dire le plan technologique, y compris avec des efforts de recherche, des mises à disposition de financement. il va y avoir des financements comme il y a déjà eu de ce qu'on appelle les programmes d'investissement d'avenir au niveau français, mais aussi au niveau juridique et au niveau, je dirais, de l'acceptabilité sociale, sociologique, de l'information qu'elle contribue les printemps de l'économie, on ne peut que s'en réjouir. Voilà, donc soutenir, faciliter, accompagner dans toutes les dimensions et cela en accélérant et en intensifiant ce qui se fait déjà depuis 2-3 ans en termes d'accompagnement public pour faciliter les efforts que les entreprises ont commencé bien avant. Merci, je reviendrai à ma première question parce que vous avez l'air mais plus politique, vous n'y avez pas répondu, donc je voudrais simplement savoir si la pression de l'opinion publique ou la responsabilité d'un gouvernement peut être à un moment de prendre une décision j'allais dire de responsabilité et dire on a une technologie qui permet de changer réellement les choses le jour où ça marchera la pression va forcément être très forte. le jour où ça marchera mais ça sera peut-être dans 5 ans ou 10 ans il faut s'y préparer. Sans doute plus que ça. D'ici 2-3 ans sur autoroute en bouteillage je parle sous votre contrôle c'est bon. D'ici moins de 2-3 ans en avette ça pourra aller je dirais techniquement ensuite on a tous les sujets d'acceptabilité et surtout de business model surtout de business model parce que bon on envisage que ce sont des voitures individuelles au début ça commencera par des modèles premium donc assez cher et puis qui ensuite se diffuseront bon. Et je pense que ça ira assez vite mais pendant des années les voitures à délégation de conduite vont cohabiter avec des voitures je dirais old style aujourd'hui le rythme de renouvellement est petite vingtaine d'années alors ça peut s'accélérer si les technologies sont rapidement acceptées et aussi ça dépend de leur prix si c'est des voitures deux fois plus chères que la voiture ordinaire évidemment elle aura plus de mal à se diffuser et au début elle sera sans doute en effet assez chère donc l'interdiction de faire rouler des voitures autres qu'autonomes honnêtement c'est pas pour demain c'est pas pour demain et c'est pas une question de courage politique c'est pas comme la ceinture de sécurité non c'est pas comme la ceinture de sécurité on voit que les ruptures dans l'amélioration des chiffres moi quand j'étais secrétaire d'état au transport il y avait trois fois plus de morts enfin presque trois fois plus de morts par an qu'aujourd'hui et on voit bien que ça a été les mesures sur l'alcoolémie la ceinture de sécurité la vitesse etc mais là on n'est pas sur quelque chose de semblable puisqu'il faut accompagner les mutations du parc absolument alors pour continuer le tour de table peut-être avec Lionel Janna donc France Stratégie travaille évidemment sur tous les sujets puisque par définition c'est la stratégie à long terme on est sur du court moyen à long terme comment est-ce que vous abordez vous la question comment est-ce que vous la regardez notamment ses conséquences économiques aussi puisque c'est aussi une transformation très importante pour on l'a dit la mobilité mais les industries automobiles alors on s'était intéressé aux véhicules autonomes notamment dans une note qu'on avait publiée en avril 2016 c'est-à-dire un peu la préhistoire pour ces sujets numériques dans lesquels ce qu'on pouvait raconter à l'époque évidemment a été transformé rapidement où certes les échanges qu'on avait avec les différents interlocuteurs on disait ce véhicule autonome va peut-être arriver et donc on est sur un monde qui change vite d'ailleurs à l'époque on avait appelé ça la voiture sans chauffeur bientôt une réalité quand on a commencé les travaux on a mis un point d'interrogation et quand on a finalement publié la note on a enlevé le point d'interrogation puisque même sur cette période-là déjà ce point d'interrogation nous semblait plus pertinent donc je pense qu'on est bien dans cette évolution-là et je dois avouer qu'avec à peu près deux ans de vision supplémentaire je pense qu'il y a eu des progrès spectaculaires dans la pensée déploiement de navets déploiement de véhicules autonomes qui accumulent les kilomètres de test et une promesse qui va continuer à se matérialiser même si elle est effectivement loin comme ça a été rappelé en tout cas dans la vision on aurait un véhicule autonome qui remplace tous les usages qu'on a de la voiture qui lui peut être loin ce qu'on avait fait dans ces travaux c'était un des métiers de France Stratégie qui est plutôt de la prospective donc la prospective c'est pas de prédire l'avenir parce qu'effectivement on a toutes les chances de se tromper même s'il y a des éléments qu'on peut attendre c'est vrai qu'un accident ça finissait par arriver donc la prospective ça pouvait être d'ouvrir différents scénarios pour être en mesure de s'adapter à ce qui peut se passer quand on avait fait ces scénarios il nous a semblé qu'il y avait deux grandes lignes une qui est celle qui a été évoquée d'un renouvellement des véhicules qui prend du temps de technologies qui ont fait certes des progrès suffisamment pour rouler en expérimentation mais pour lesquelles arriver à atteindre un niveau de sécurité qui soit acceptable c'est un horizon qui est compliqué d'autant plus qu'on va se couvrir des champs larges et donc se dire qu'il y a cette étape pour arriver à un niveau de technologie qui permet de faire rouler ces véhicules et puis ensuite le fait qu'ils se déploient avec toutes les difficultés du déploiement qui ont été évoquées qui est celle d'interaction entre des véhicules autonomes et des véhicules classiques qui vont rester là pour encore longtemps et ça ça nous emmenait dans un scénario qui faisait comme même en 2090 on avait encore des véhicules classiques qui viennent une vieille deux chevaux verte une vieille deux chevaux verte mais qui est un phénomène qu'on a connu aussi en revanche on a voulu tracer aussi un deuxième scénario qui était un peu différent et qui utilisait des ressorts que pour le coup chargé de mission numérique moi je trouve sur beaucoup d'autres sujets numériques qui ont été aussi un petit peu évoqués qui sont à la fois en gros l'effet boule de neige qui fait que même si la technologie a l'air encore relativement loin on peut imaginer des scénarios dans lesquels d'une part effectivement la technologie atteint un niveau de maturité suffisant et ça ça peut aller si on accumule l'expérience peut-être relativement vite en tout cas sur un champ HL large une fois qu'on a ces éléments là qui sont prêts on peut avoir aussi effectivement des nouveaux types d'usages de développement de véhicules partagés typiquement qui font que cet usage devient à la mode et se répand relativement vite on a quand même des objets qui peuvent être partagés donc qui peuvent être utilisés avec un coût qui peut être moindre on a aussi les phénomènes d'apprentissage dont parlait monsieur de Vauchel qui font que plus ce véhicule roule plus il s'améliore et donc on peut très bien imaginer d'arriver à un espèce de point de bascule où tout d'un coup effectivement on se met à utiliser beaucoup plus massivement ces véhicules je ne sais pas si ce scénario est très probable mais ça peut être un cas où on se retrouve un peu avec ce que vous évoquiez qui était finalement tout le monde en veut tout le monde en veut vite et donc on peut se retrouver à se dire finalement la bascule peut se faire plus vite parce que finalement ça devient un ringard et donc il y a une dimension sociale qui pourrait expliquer que cette bascule se fasse plus vite et là on imagine une histoire où peut-être en 2025 ça commence à émerger et en 15 ans 20 ans une bascule très très large se fait à nouveau peut-être pas toute zone parce que ça ça restera très dur mais sur des larges parts soit du territoire soit d'usage parce qu'il y a eu cet effet d'engouement avec des dimensions qui ne sont pas uniquement technologiques donc c'est un peu ça qu'on avait esquissé On parlait des Etats-Unis alors on a cité le cas de cette dame qui a été tuée par une voiture autonome donc pas un robot d'une certaine façon mais il y a autre chose qui se passe en ce moment aux Etats-Unis on n'a pas encore vu en France dans les expérimentations c'est qu'il y a des gens qui cassent des voitures autonomes il y a des gens qui se révoltent il y a une sorte de néoludisme anti-progrès de gens qui alors avec plein d'arguments les chauffeurs routiers ou les chauffeurs de taxi dans les métiers vont disparaître tout ce pan qui est aux Etats-Unis est très important on a cette question effectivement aussi de finalement est-ce qu'on n'est pas en train avec toutes ces technologies de nous déposséder de notre propre responsabilité de notre libre-arbitre ce qui est une question plus philosophique mais Anne-Marie Drac parlait de l'accessibilité et de l'acceptabilité il y a ces deux sujets est-ce que ça va être une voiture que pour les riches il y a un débat assez marrant vous pouvez regarder sur Elon Musk qui veut faire lui alors il veut faire des voitures non seulement autonomes mais avec des sous il veut créer dans le sous-sol pour faire des liaisons et alors il y en a comme par hasard lui ça fait directement de chez lui à son bureau parce qu'il ne veut pas prendre les transports en commun parce que ça sent mauvais enfin bref on peut rencontrer un terroriste enfin on ne sait jamais donc il y a une espèce d'idéologie de la Silicon Valley qui est quand même très très hype et très élitiste et on l'a dit voilà c'est pas comme la ceinture sécurité ça ne se décrète pas la généralisation de la voiture autonome et puis il y a des dangers sociaux il y a donc je le disais aux Etats-Unis des gens qui se révoltent contre les robots roulants est-ce que vous avez dans vos travaux de prospective regardé plus sérieusement les questions d'évolution des métiers ne serait-ce que cela alors effectivement il y a sur les questions d'évolution des métiers c'est un des sujets sur lequel on a eu pas mal de travaux à France Stratégie et en cours sur les transformations des métiers en lien avec l'intelligence artificielle donc il n'est pas le seul moteur mais c'est quand même une des briques importantes pour le véhicule autonome ce qui ressort quand même de la plupart de ces travaux c'est que cette angoisse parfois exprimée d'une transformation rapide et de disparition des métiers est à une échelle générale assez peu fondée dans la mesure où on est parti pour avoir dans énormément de champs des transformations des manières de procéder mais ces transformations-là elles se font plutôt par incorporation des technologies dans les métiers existants elles modifient la répartition du temps des tâches mais elles ne modifient pas dans beaucoup de cas radicalement les métiers eux-mêmes si on prend un journaliste si on prend une secrétaire si on prend la réalisation d'une étude prospective on ne la fait pas du tout aujourd'hui de la même manière qu'on la faisait il y a ne serait-ce que 15 ans on a énormément d'outils qui font qu'on n'alloue pas du tout même son temps de la même manière et que les tâches ne sont pas les mêmes même si le métier a gardé le même intitulé même si on est la même personne à le faire c'est ce mécanisme-là qui est quand même très largement présent dans les transformations des métiers et qui font que quand on a des messages disant beaucoup de tâches vont être automatisées elles vont peut-être être automatisées mais on va les remplacer par d'autres parce qu'on va avoir du temps libre on pourra faire des recherches plus vite pour prendre une activité ça c'est du passé mais effectivement on aura peut-être l'accès à de l'information pertinente plus vite ou des capacités de rédaction plus rapides on l'utilisera pour produire plus peut-être que le métier de chauffeur est un des cas qui est un peu différent dans la mesure où effectivement pour certaines fonctions on peut penser au transport routier par exemple c'est vrai que le jour où on a des camions qui sont capables de rouler de façon autonome il peut y avoir une transition qui elle est plus probablement un peu plus un peu plus brutale d'autant plus qu'il y a des considérations économiques qui vont jouer donc il peut y avoir un certain nombre de cas où il y a des besoins d'adaptation et là ça renvoie à des travaux qui ont été faits à prendre stratégie et qui ont poussé pour des objets comme le compte personnel d'activité sur la protection de la personne et moins de l'emploi on pourra se retrouver à mon avis ponctuellement sur des transformations qui sont suffisamment rapides pour des systèmes d'accompagnement spécifiques pour certains métiers qui disparaîtront mais si on prend d'autres transformations on évoquait enfin on ne va pas évoquer mais si on prend l'automatisation dans les transports en commun quand on automatisait une ligne de la RATP on l'automatise sur des horizons longs planifiés et ça ne se traduit pas par une disparition directe d'emploi on modifie on modifie les tâches il y a des personnes qui peuvent en tout cas accéder à des fonctions de supervision dont on a besoin on a besoin de nouvelles fonctions d'accompagnement on peut aussi si c'est planifié sur des horizons longs redispatcher les gens sur d'autres fonctions et je pense que les questions de navettes on pourra nous en parler on va y venir peut-être aussi si je fais cette transition là c'est que quand on se dit ah le véhicule va prendre de la place ou il y aura des véhicules de riches et de pauvres on ne peut pas empêcher les gens de se poser la question c'est normal il y a eu des études qui ont montré que la carte du vote Trump suit les grandes voies de circulation des camions aux Etats-Unis ça s'est révélé par les datas donc il y a quand même une vraie et c'est normal que les gens se posent la question si vous êtes chauffeur et qu'on dit qu'on va vous remplacer par des camions électriques et autonomes ça interroge alors Alain Sauvent peut-être justement pour parler vous signez un papier dans la tribune aujourd'hui et vous dites finalement c'est un sujet de société aussi c'est le sujet de la voiture pas qu'un sujet de technologie oui c'est bonjour c'est effectivement pas uniquement un sujet technologique c'est un sujet de société alors d'une part du côté des besoins et des usages des populations quand on regarde par classe d'âge on voit par exemple aujourd'hui les seniors qui ne sont plus en situation de conduire de manière en toute sécurité le fait de ne plus pouvoir conduire ça serait un drame social ça leur donnerait une mobilité c'est un drame social donc si ça peut effectivement contribuer à leur redonner poursuivre pendant un peu plus de temps une mobilité et le lien social qu'il y a derrière ça fait quand même un usage important vous avez aussi des populations en situation de handicap si vous êtes aveugle évidemment ça vous donne peut-être accès un jour quand immédiatement mais quand ces véhicules pleinement automatiques seront là sauf que l'intelligence artificielle va rendre la vue aux aveugles peut-être aussi alors tant mieux de chance vaut mieux qu'une seule voilà vous avez aussi tout ce qui est l'accompagnement des jeunes des adolescents aujourd'hui leurs parents ont besoin de les accompagner d'aller les chercher voilà alors après ça posera peut-être la question à partir de quel âge un enfant peut être laissé seul dans un véhicule autonome je pense qu'on aura plein de sujets comme aujourd'hui à partir de quel âge il faut avoir on peut avoir un téléphone portable c'est le même genre de question vous avez tous les gens qui sont dans un ménage avec plusieurs adultes et il n'y a qu'une seule voiture donc l'accès à la voiture de tous dans le ménage c'est aussi un enjeu parce qu'il y a ce sujet que Blablacar raconte souvent le fondateur Blablacar le raconte souvent ce qui lui a donné l'idée c'est que une voiture est utilisée entre 2 et 5% de son temps mais encore une fois je permets d'insister sur deux choses c'est que 1 c'est pas demain la veille qu'on pourra mettre ses enfants dans un véhicule autonome pour aller les conduire au centre aéré et 2 tout ce qui est dit là auquel je souscris complètement c'est pas lié au fait que le véhicule soit autonome c'est lié au fait que peut-être on réussira par des mécanismes économiques qui n'existent pas par des régulations qui n'existent pas mais qui sont super enthousiasmantes à imaginer de les remplir ces véhicules voilà et trouver quelqu'un pour les acheter et trouver quelqu'un pour les faire circuler voilà donc c'est ça qui est intéressant c'est que c'est encore une fois le rêve ou les rêves ils appellent à de l'action c'est pas des choses qui vont se réaliser sans qu'on s'en occupe il faudra qu'on s'en occupe c'est intéressant dans ce que on va vous laisser le terminer c'est qu'il y a quand même des usages positifs tout à fait des besoins en fait tout à fait concrets des besoins non satisfaits qui pourraient être voilà aujourd'hui il y a aussi les gens qui ont peur de conduire on n'a pas beaucoup de données mais quelques enquêtes de sociétés d'assurance elles se pensaient que ça peut être quand même 5, 10, 15% de la population donc c'est pas complètement rien non plus au total des gens qui n'ont plus le permis parce qu'ils se sont fait piquer voilà aussi il y a les chauffards effectivement donc tout ça ça fait quand même un tiers de la population ce qui est quand même pas rien quand on fait la somme de tout ça et puis après vous avez alors à la fois pour ces personnes là et pour l'ensemble de la population un usage plus occasionnel un petit peu comme celui des taxis ou des VTC simplement là il y a un modèle économique lié au coût de revient qui baisse par rapport à un système actuel où le coût du chauffeur est quand même plus que la moitié du coût total vous avez aussi peut-être avant un modèle dans des emprises protégées ou semi-protégées comme les traces de bus à haut niveau de service qui sont quasi réservées avec quand même le problème des intersections qu'il va falloir gérer donc tout ça ça va se déployer dans le temps en termes de modèle économique évidemment c'est un élément important du déploiement de tout ça je crois qu'il y a le modèle de l'usage un peu occasionnel une fois de temps en temps vous avez besoin aujourd'hui d'un taxi ou d'un VTC et bien ça fera pour les entreprises qui gèrent ce genre de flotte ce sera une de leurs offres là où c'est possible à vitesse où c'est possible aux heures de la journée où c'est possible etc progressivement peut-être en conjonction avec les transports collectifs urbains le sujet d'ailleurs des interfaces entre les transports lourds les trains de banlieue par exemple et puis ce type de véhicules autonomes ce sera un enjeu d'urbanisme important si on veut que la complément ce qu'on appelle dans le jargon la complémentarité modale c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser successivement et de manière facile plusieurs modes de transport par exemple un train un véhicule autonome ça se passe bien vous imaginez bien que quand vous avez un train de banlieue ou descendent le soir à une station de données mettons 80 personnes si vous avez une partie importante qui un jour prendront un véhicule autonome les abords de la gare il y a tout un enjeu de gestion du dernier kilomètre qu'il faudra gérer un sujet peut-être pour un certain nombre de publics qui sinon ne peuvent pas se déplacer de se dire un peu c'est peut-être un certain marché de la prothèse un peu comme la sécurité sociale vous rembourse vos lunettes alors c'est peut-être le surcoût de la voiture il faudra se poser la question jusqu'où on peut rembourser mais si vous êtes en situation de handicap si vous êtes une personne âgée ayant perdu un certain nombre de ses moyens peut-être que ce sera un peu aussi un marché de ce type-là enfin tout ça ça reste à inventer et effectivement c'est en étant proactif qu'on arrivera à l'inventer ensemble alors on a parlé parfois un peu de choses futuristes et pardon de vous avoir emmené trop loin on va revenir à l'actualité et ce qui existe déjà aujourd'hui avec Christophe Sapet puisque Navia ça existe ça marche Valeo je crois accompagne pas mal ce qui se passe avec Navia et vous allez peut-être pouvoir nous décrire d'abord ce que c'est que Navia pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et qu'est-ce que vous rencontrez finalement aujourd'hui comme obstacle pour pouvoir le développer quelles sont les questions questions à évoquer notamment j'imagine avec les villes qui sont intéressées à ces solutions est-ce que ça pourrait là aussi aller plus vite que prévu et remplir un certain nombre des usages sociaux qu'on vient d'évoquer notamment de mobilité du quotidien alors effectivement donc Navia juste pour présenter pour les personnes qui ne connaîtraient pas effectivement nous sommes concepteurs, réalisateurs, fabricants de véhicules autonomes mais dans une première catégorie donc ce qu'ils appellent les navettes autonomes donc on a été parmi les premiers je dirais intervenants du marché à faire circuler des véhicules complètement autonomes sans volant sans pédale donc ça ressemble à un minibus finalement voilà ça ressemble à un minibus aujourd'hui avec une capacité de transport en tout cas ce qui concerne notre véhicule de 15 personnes donc c'est vraiment un véhicule à la fois un peu de transport collectif mais pour le moment à faible capacité mais ça nous a permis effectivement de réaliser des expérimentations à la fois sur des sites fermés à la fois sur des sites même sur route ouverte aujourd'hui on faisait le décompte récemment en fait on a plus de la moitié de nos véhicules qui sont sur route ouverte donc paradoxalement on est quand même déjà relativement je dirais avancé dans un certain nombre de centres-villes alors sur des environnements où nos véhicules probablement roulent à peu près à une vitesse de l'ordre de 25 km heure donc c'est encore assez limité donc on va parler de desserte de zones de ce qu'on appelle de rencontres où vous avez la présence en simultané effectivement de véhicules de piétons de vélos mais ce sont des environnements qui sont déjà très complexes et ça nous a permis effectivement de démontrer que déjà on n'était pas si loin que ça en termes de temps donc on a rapproché un peu l'horizon du temps en tout cas en ce qui concerne les navettes ça nous a permis et ça c'est particulièrement important de vérifier l'acceptabilité effectivement par les usagers donc ça c'était aussi un élément très important finalement on s'aperçoit on a fait très récemment je ne sais pas peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion donc une expérimentation sur l'explanade de la défense donc sur laquelle on a quand même 97% des gens qui disent qu'ils se trouvent ça intéressant qui se sentent je veux dire en sécurité à l'intérieur des véhicules donc on voit bien arrêter ce système de transport donc c'est quand même un élément extrêmement important qu'il fallait aussi remplir c'est aussi un de nos enjeux effectivement de concevoir des véhicules sur lesquels les gens se sentent à l'aise que ce soit des produits attractifs et qu'ils puissent servir je crois que dans l'utilité effectivement des véhicules autonomes il y a deux concepts très importants on en a parlé tout à l'heure évidemment c'est de réduire je dirais le niveau d'accidentologie parce que ces véhicules sont bardés d'électronique et donc ils ont des temps de réponse qui sont généralement plus courts et donc qui permettent de s'arrêter peut-être plus rapidement d'anticiper un certain nombre de problèmes même si jamais il y a encore des cas de figure qui peuvent se poser qui posent problème la possibilité effectivement de s'affranchir de la partie conducteur qui comme vous l'indiquiez tout à l'heure même dans une ligne de transport je crois que c'est quasiment 70% des coûts d'une ligne de transport ce sont les salaires des chauffeurs donc bien évidemment si on peut diminuer je dirais la nécessité d'avoir un chauffeur à bord on va pouvoir rendre possible des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui donc il faut plus voir ça si vous voulez comme on va amener d'autres façons de se bouvoir on en parlait vous parliez tout à l'heure c'est à dire on est quand même dans les grands centres urbains principalement dans les pays développés dans des phases de vieillissement de la population donc des personnes qui auront de plus en plus de difficultés à se déplacer des collectivités territoriales qui malheureusement n'ont plus peut-être autant d'argent qu'auparavant donc elles cherchent des systèmes de transport qui soient plus efficaces et moins chers et moins onéreux à exploiter donc tout ça effectivement le véhicule autonome amène un certain nombre de promesses à charge pour nous effectivement de faire qu'elles soient réalistes on part du principe chez Navia qu'on doit pouvoir faire un système de transport qui est de l'ordre de 40% moins cher que ce qui existe au jour aujourd'hui 70% qu'on économise par le chauffeur bien évidemment un surcoût du véhicule parce que le véhicule coûtera quand même plus cher à exploiter mais l'équation économique est quand même je dirais très satisfaisante donc toutes les premières expérimentations qu'on a faites on a rencontré un grand succès populaire parce que les gens n'hésitent pas à l'utiliser on a une ligne à Lyon donc Navi qui transporte des gens depuis maintenant plus de je dirais d'un an et demi à Sion en Suisse on transporte dans les centres-villes effectivement des personnes l'Espagne de la Défense on a tout un tas d'exemples aujourd'hui on a une expérimentation dans les rues de Las Vegas où aussi on transporte les personnes donc je dirais vraiment des expérimentations qui sont tout à fait je dirais probantes alors pour répondre à votre question qu'est-ce qui pourrait qu'on aille plus vite ben effectivement il y a un aspect réglementaire dont on a parlé tout à l'heure donc qui est important aujourd'hui dans la plupart des pays effectivement il a nécessité de toujours avoir encore avoir une personne à bord qui soit capable de reprendre le contrôle du véhicule donc c'est comme si on avait un chauffeur donc la limite l'équation économique aujourd'hui elle n'est pas tout à fait je dirais remplie mais il y a un certain nombre de pays et j'espère qu'effectivement on pourra avoir 2-3 annonces assez rapidement en France mais ça existe aussi ça commence à exister aux Etats-Unis donc c'est une réalité il y a d'autres pays qui commencent à aller dans ce sens-là donc il y a vraiment une évolution très positive dans tous les pays au niveau politique où on est supporté sur un certain nombre de choses avec des précautions avec un certain nombre de cadres réglementaires assez poussés ce qui assure la sécurité effectivement des personnes même si jamais évidemment on n'est pas à l'abri d'incidents mais pour aller plus vite c'est aussi être capable de faire de plus en plus d'expérimentations plus on a d'expérimentations possibles plus on démontre à la fois aux politiques à la fois aux consommateurs à quoi ça correspond et que véritablement ça amène des bénéfices pour les usagers plus vite on arrivera à convaincre tout le monde qu'il faut essayer d'investir maintenant après il y a les équations économiques qui financera ce type de véhicules dans quelle ordre donc effectivement des choses quand même qui ralentiront un peu le système aussi bien sûr alors il y a un débat sur les villes on en a parlé tout à l'heure c'est une question d'organisation et on voit bien que les maires de toutes les grandes villes les grandes métropoles dans le monde se posent la question de la place de la voiture individuelle ce qu'on appelle l'autosolisme que c'est la photo vous mettez 100 personnes enfin 100 voitures individuelles dans une rue bon ça fait un bouchon vous les mettez à vélo bon c'est déjà un peu plus sympa mais ça fait beaucoup de vélo et vous les mettez dans une navette ou toutes trois navettes et on voit bien l'idée qu'on fluidifie et on rend les choses beaucoup plus faciles et effectivement les villes recherchent ce type de solution écologique parce qu'on va vers l'électricité en termes de motorisation et fluidifier le trafic et avoir des villes qui soient plus vivables pour leurs habitants avec des questions aussi de domicile-travail enfin on voit bien qu'on peut aller assez loin dans la réflexion de ce type et puis à Paris par exemple il y a tout le débat puisque ça nous concerne aussi chez nous est-ce que vous avez des discussions par exemple avec la mairie de Paris est-ce que à un moment donné le politique qui on le voit bien prend ses responsabilités ou veut prendre ses responsabilités pour des villes moins polluées et avec moins d'externalités négatives type bouchons vont pas prendre aussi du fait de l'arrivée de ces technologies des décisions assez j'allais dire volontaristes alors plus ou moins négociées comme on peut le voir mais néanmoins à un moment donné quand il faut changer les choses on peut se poser la question je crois qu'il y a à la fois la volonté politique est-ce que madame Hidalgo veut mettre des Navia partout dans Paris par exemple il n'y a plus de voitures à jour il y a des villes nordiques qui disent je ne veux plus de voitures individuelles dans mes centres-villes en 2025 ou en 2030 même certains centres-villes américains envisagent d'interdire la voiture individuelle c'est-à-dire une personne seule au volant de sa voiture dans les centres-villes je crois qu'il y a une volonté politique nationale d'une part effectivement de favoriser ce type de véhicule donc ça ça va dans le bon sens bien évidemment après à chaque ville il y a une plus grande sensibilité ou pas à un certain nombre de critères qui sont notamment effectivement la partie véhicule propre l'évolution des grandes cités de toute façon tous les grands centres urbains qu'ils soient situés en Europe c'est un sentiment très européen je dirais qui est aussi je dirais dans les pays asiatiques effectivement aussi très développé paradoxalement finalement aux Etats-Unis la pollution objectivement à part deux Etats c'est pas leur préoccupation principale donc tout ça ça va dans le même sens effectivement mais dans des grandes villes oui on a des contacts avec la mairie de Paris comme on en a avec la mairie de Lyon de Bordeaux de Lille tout le monde est intéressé par ce type de véhicules maintenant après encore une fois à charge pour nous fabricants de véhicules autonomes des équipementiers des pouvoirs publics de rendre possible ce type d'expérimentation il y a des expérimentations françaises des expérimentations européennes il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place et effectivement il faut que tout le monde mette de la bonne volonté pour que ça avance plus vite Anne-Marie Hildrac quand on parle du rôle des villes en fait il y a deux plans il y a le plan on va dire de la réglementation de la régulation exemple j'interdis à toute voiture dans laquelle il n'y a qu'une seule personne qu'elle soit autonome ou pas d'ailleurs de circuler ou je réserve les voies sur bus les voies prioritaires enfin les voies bus les voies prioritaires etc. idem aux autobus aux navettes aux voitures dans lesquelles il y a plusieurs personnes réglementation simplifiée pour le parking tarifs particuliers lorsqu'il y a ou qu'il y aura des péages bref donc il y a tout le sujet utilisation de l'espace public au sens large que ce soit au temps financier ou encore une fois tout simplement de la réglementation physique et donc ce qu'il va y avoir dans la loi mobilité de madame Borne d'Elisabeth Borne bon c'est la possibilité pour les villes d'avoir ce type de règles bon qui sont un peu des atteintes si on veut à la liberté totale de circuler comme on veut etc. bon mais qui sont somme toute moi je trouve complètement légitimes ça reste de l'occupation de l'espace public donc ça c'est la première manière dont les villes peuvent intervenir et on voit bien qu'elles le font déjà avec par exemple tout ce qui est les voies réservées aux bus bon ça existe dans le monde dans le monde entier où les quartiers à très très basse vitesse de circulation ou des choses comme ça bon deuxième manière dont les villes peuvent intervenir c'est sur les transports en commun bon on peut imaginer que les villes mettent dans leur politique de transport en commun des voitures partagées des voitures autonomes partagées qui iront chercher chez les gens ou les accompagner sur des trajets plus ou moins au début préorganisés puis de plus en plus libres par exemple à des horaires où franchement des bus c'est pas la peine il y a trois chats dedans bon ou pour des trains ou des trains de petites lignes ou des trains parce que c'est un sujet dont on parle en ce moment faut-il fermer certaines petites lignes avec les régions ça si vous voulez on peut en parler à un autre moment vous pouvez en parler parce que vous le connaissez bien le sujet oui je connais assez bien le sujet donc le deuxième rôle des villes encore une fois ça peut être de mettre ça dans la politique de transport en commun avec des plus bon est-ce que on ira chercher des gens dans l'autre jour j'étais à l'agglomération de Lyon avec le député qui est là de Rouen pardon mais je vais à Lyon très bientôt dans des communes de l'agglomération ou qui sont très peu denses bon voilà et est-ce qu'il y a une tarification spéciale est-ce qu'on le met dans le tarif de la carte XYZ elles ont souvent des jolis noms transporto transporti mobilito etc bon navigo donc voilà il y a deux manières de faire donc pour la plupart des opérateurs de transport et pour les trois fabricants français de navettes l'idée c'est un petit peu comme disait le professeur souvent de proposer des choses en plus sur des horaires ou des endroits où aujourd'hui le transport en commun on va dire lourd et avec conducteur ne sont pas pertinents et ça c'est une des responsabilités des villes bon alors peut-être que des villes diront bon bah après tout il y a une partie de ces services qui relèvent du privé c'est vrai qu'aujourd'hui les taxis jusqu'à nouvel âge chacun les paye de sa poche bon mais peut-être qu'il y a une partie c'est ce qui était dit les nouveaux transports publics les nouveaux transports publics voilà gratuit donc quand on parle de l'intervention des villes il y a bien deux sujets et dans le premier qui concerne l'espace pardon j'aurais dû être un petit peu plus précise sur il y a des sujets d'infrastructure par exemple la signalisation horizontale ou verticale des caméras ou pas des caméras au moment aux endroits où il y a des croisements les carrefours etc. donc voilà ce que ça veut dire le rôle des villes et puis derrière ça il y a l'acceptation par les usagers mais ça c'est sûr qu'aujourd'hui les gens qui sont dans des expérimentations il n'y en a pas beaucoup qui sont mécontents d'être transportés gratuitement dans un truc sympa bon ça c'est sûr moi je trouve très important aussi l'acceptabilité autour c'est-à-dire par rapport par les autres automobilistes par les gens qui sont sous les trottoirs par les quartiers dans lesquels ça se passe etc. de manière à ce que comme on est sur le long terme comme vous l'avez dit sur des choses de transformation assez profonde c'est pas simplement un objet qui va se balader dans la ville comme ça c'est quelque chose qui devra être voilà faire beaucoup de beaucoup de 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 sociaux et d'image comme vous l'avez dit et la rapidité elle dépendra je pense beaucoup de ça ce qui est intéressant c'est qu'on parle d'un sujet qui est la mobilité et en fait on impacte quasiment tous les secteurs je prends le secteur du logement je rencontre pas mal de promoteurs en ce moment les promoteurs disent on est en train de penser aujourd'hui de construire des logements sans parking ou en tout cas avec des parkings ou des offrant des véhicules partagés pourquoi pas donc il y a une anticipation je sais pas si vous avez commencé à travailler avec eux c'est assez impressionnant quand même donc ça libère du foncier c'est parce que il y a des choses comme ça vous avez aussi tout ce qui concerne par exemple les grands centres commerciaux qui aussi eux-mêmes à l'inverse veulent avoir des systèmes de transport à l'intérieur ils veulent augmenter la taille des centres commerciaux garder effectivement les consommateurs plus longtemps à l'intérieur des centres commerciaux il y a des tas d'usages qui vont être affectés de manière je dirais massive par ces technologies on parlait des parkings effectivement la surface des parkings on va peut-être être capable aussi à terme si vous voulez de rendre plus de surface de la ville effectivement aux citoyens parce qu'on économisera les parkings il y aura peut-être moins de véhicules en tout cas c'est un des enjeux alors là on est en train de parler à 10, 15, 20, 50 quand vous construisez des bâtiments vous êtes obligé de vous projeter tout à fait je termine sur le modèle économique parce qu'on en a parlé tout à l'heure qu'est-ce que vous vous constatez sur le terrain de viabilité possible de modèle économique le modèle économique aujourd'hui pour le moment encore une fois tant qu'il y a un chauffeur à bord on sait que c'est compliqué alors par contre on parlait tout à l'heure des collectivités territoriales généralement par exemple la ligne à Lyon où je dirais l'expérimentation de la défense pour le moment sont sponsorisées entre guillemets en partie par les syndicats de transport donc à Île-de-France Mobilité ou le Citral à Lyon parce qu'ils considèrent que c'est un peu une préfiguration de ce qui va se passer donc je crois qu'il y a un intérêt extraordinairement fort à faire ça maintenant et effectivement pour revenir au propos de Mme Hydrax si vous voulez on aura certainement aussi n'oublions pas l'utilisation des véhicules en temps partagé de type robotaxi et sur lesquels effectivement il y aura des opérateurs privés donc à se substituant ou coexisteront avec les systèmes de transport publics les systèmes de transport privés plus ou moins performants plus ou moins chers un des buts si vous voulez aujourd'hui qu'on a eu un des grands phénomènes qu'on a eu c'est les VTC qui ont disrupté un peu le marché des taxis qui ont amené certainement à une baisse dans un premier temps du prix de transport une révolution un peu effectivement des modes de transport nous on a l'avantage pour revenir sur l'impact par exemple sur l'emploi salarié des chauffeurs ou ainsi de suite en fait l'avènement du véhicule autonome va être très progressif donc ça va prendre du temps juste pour vous dire si vous voulez par exemple je crois que dans la région parisienne il y a 22 000 taxis si vous partez du principe qu'ils ont à peu près je dirais une durée de travail d'une trentaine d'années il y en a à peu près 500 ou 600 qui partent à la retraite chaque année bon avant qu'on ait déjà 500 véhicules de plus autonomes à Paris toutes les années il va se passer quand même quelques années donc c'est quelque chose sur lesquels on peut voir ça sur le moyen long terme sur les taxis quand les VTC sont arrivés c'était n'importe qui peut devenir VTC demain maintenant donc l'impact a été immédiatement très fort si vous voulez en termes de culture ou de mode de fonctionnement sociétal là aujourd'hui sur le véhicule autonome à mon avis on a quand même le temps alors c'est bien évidemment à tous les acteurs de faire mais on est déjà en train de faire des et aux Etats-Unis ça existe déjà aussi mais Navia va faire une école de formation pour peut-être recycler des gens qui étaient des chauffeurs pour leur apprendre d'autres types de métiers peut-être des gens qui seront plus orientés sur l'accueil à l'intérieur des véhicules sur renseignements sur tout un tas d'autres métiers qu'on peut imaginer bien évidemment aussi principalement métiers liés aux véhicules autonomes parce qu'il faut des gens pour déployer il faut des gens pour installer il y a plein de nouveaux métiers aussi qui apparaissent donc ça je crois que c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte et ça nous permet aussi d'avancer progressivement on aura le temps qu'il faut pour installer 20 000 Vélibes à Paris c'est sûr que tout ça reste compliqué vous voyez combien de temps il a fallu pour mettre des véhicules changer les vélos sur les modèles économiques il y a autre chose que je trouve intéressante c'est que quand on regarde comme on dit la chaîne de valeur entre les équipementiers on en a un ô combien engagé ici les fabricants d'automobiles fabricants fabricants oui de nouveaux fabricants les gens des télécoms les gens des transports en commun les opérateurs divers et variés de VTC bon américains français etc tous les métiers des télécoms les équipementiers de la route les fournisseurs de pneus les assureurs bref il y a des déplacements de valeur en cours qui ne sont pas encore complètement stabilisés tout ça est en train de s'inventer bon mais c'est intéressant aussi de voir où sera le plus de le plus de valeur absolument alors justement ça je voulais poser la question à Guillaume de Vauchel et peut-être en poursuivre ça change tout pour l'industrie automobile qui va où va être la valeur qui va tirer les marrons du feu et qui peut être éventuellement la victime si je veux dire collatérale de ces changements c'est une question entre l'industrie automobile les équipementiers qui est une vaste théorie parce qu'il y a les équipementiers de rang 1 de rang 2 de rang 3 vous vous êtes plutôt pas mal placé chez Valeo vous avez anticipé je dirais c'est votre bonne vision de l'avenir qui vous a permis de bien vous placer mais c'est pas le cas de tout le monde chez les équipementiers donc comment vous voyez l'industrie automobile d'assemblage de ces nouveaux véhicules où on aura finalement beaucoup moins de pièces et où la valeur sera peut-être plutôt dans l'intelligence artificielle et les capteurs et ce qui va entourer la voiture c'est-à-dire occuper les gens pendant qu'ils ne conduisent pas parce que c'est aussi un sujet alors c'est un vrai bon sujet on peut dire que la voiture est sortie de son superbe isolement donc il y avait une chaîne de valeur qui était très claire en fabricant de composants équipementiers constructeurs puis ensuite la vente et l'après-vente donc nous on a une réflexion qui est assez simple je voudrais faire un parallèle avec le téléphone portable au tout début c'est un objet lourd encombrant cher qui était le signe des quatre dirigeants je pense qu'on aurait beaucoup souri si un conférencier s'était risqué à dire qu'il y aurait bientôt un problème de téléphone portable dans les maternelles je pense qu'on aurait beaucoup souri aussi si le même conférencier aurait prédit qu'on ferait tout sauf téléphoner avec son téléphone portable et on fait des textos on fait des tweets on fait plein d'autres choses que téléphoner je pense que le véhicule autonome c'est exactement la même situation que le téléphone portable à ses débuts et on a beaucoup de mal à imaginer les nouveaux usages ça a été dit les nouvelles infrastructures qui vont avec ces usages donc le rôle d'un équipementier le rôle d'un industriel c'est finalement de proposer et donc on parlait d'évolution des compétences tout à l'heure donc chez Value on a fait rentrer des ethnologues on a fait rentrer des philosophes des sociologues on n'a pas encore d'architectes et d'urbanisme mais je pense qu'on en aura besoin pour faire des propositions et voir ce qui marche là c'est un petit peu comme l'intelligence artificielle on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans mais ça marche et donc là il va falloir qu'on réinvente des nouveaux business models des nouvelles chaînes de valeur et rien de tel que d'essayer alors nos premiers nos premiers essais montrent plusieurs choses d'abord que ce n'est pas du tout une voiture mondiale ou une solution unique les problèmes de mobilité sont très différents à Paris à San Francisco ou à Hong Kong à Paris il fait relativement bon on peut marcher à 400 mètres sans étenceur quand on est à Hong Kong c'est pas possible alors le problème de la navette autonome à Hong Kong c'est d'abord une clim il faut d'abord être confortable etc etc donc il n'y a probablement pas une solution mais des solutions extrêmement différentes d'une ville à l'autre d'un opérateur à l'autre et probablement que cette solution n'est pas écrite par avance et qu'elle va dépendre de propositions là aussi je reprends un autre exemple on aurait souri sur un business model de tricycle à Paris il y a 15 ans sauf que de facto aujourd'hui vous avez un business model de tricycle et vous avez un nouvel usage qui n'existe qu'à Paris c'est à dire que vous avez des motos qui ont une demi-file ou un quart de fil dans lequel elles se profilent et donc vous voyez que c'est beaucoup plus dur de faire un véhicule autonome au périphérique parisien qu'au périphérique de Stuttgart parce que là les motos sont clairement rangées derrière les voitures donc on se prépare à ces nouveaux usages en essayant en faisant le maximum de partenariats et en essayant d'inventer ces nouveaux usages vous avez cité blablacar quand on y réfléchit blablacar c'est jamais que l'autostop mais avec un tiers de confiance tiens ce tiers de confiance c'est l'élément déclenchant qui va faire qu'il y a un nouvel usage qui se produit donc là par exemple Valeo qui historiquement est dans le contrôle d'accès du véhicule donc on a conçu des systèmes de clés sur téléphone portable ça change quoi dans le véhicule autonome ça veut dire que vous descendez de votre avion par exemple et que le véhicule vient vous chercher à Ravrocy donc vous n'avez pas besoin d'aller chez le loueur puis descendre dans un parking plus ou moins accueillant pour aller chercher votre véhicule ça change quoi ? et bien pour ça change tout ça change tout pour le propriétaire du parking pour le loueur qui est capable de savoir comment vous conduisez où vous conduisez comment vous avez conduit etc. et puis après on va un petit peu plus loin à partir du moment où on a identifié formellement la personne donc on ouvre le véhicule avec le téléphone portable ensuite il y a une caméra qui identifie formellement avec le même algorithme que les douanes donc le conducteur on sait aussi ce que le conducteur regarde donc on sait aussi assez vite s'il est sous l'emprise d'un stupéfiant ou de l'alcool parce que le diamètre des pupilles n'est pas le même le mouvement des paupières n'est pas le même on est aussi capable de dire grâce à l'intelligence artificielle c'est pas si compliqué que ça que tiens il est pas pareil qu'hier et que peut-être que dans un mois il va faire un infarctus etc. et donc l'usage de l'objet navette véhicule je sais pas comment le dire sera complètement différent et ce qu'on voit nous c'est que d'abord il y a une extrême confiance donc même ce qu'on appelle overconfidence les gens ont beaucoup trop confiance dans le système et qu'ensuite ils attendent des choses un petit peu surprenantes encore hier j'ai vu une dame qui disait bah tiens moi ce que je veux c'est que mon pare-brise devienne subitement un miroir parce que moi la voiture ça me sert surtout à me maquiller le matin c'est un usage moi je suis myope je veux que mon véhicule me serve à faire des exercices d'orthopsie que je me promets de faire mais j'ai jamais le temps de le faire etc. et donc in fine ce qu'on va proposer c'est une expérience qui va transformer ce temps qu'on qualifie de perdu dans les transports on dit j'ai perdu mon temps en un temps à valeur ajoutée et c'est là ce que disait Christophe tout à l'heure le conducteur a peut-être pas d'intérêt mais quelqu'un qui vous guide quelqu'un qui vous commente la ville quelqu'un qui prend en compte vos besoins ce sera certainement beaucoup plus important que l'objet de se déplacer vous aurez le temps de lire la tribune exactement alors je voudrais revenir sur les questions sociétales avec vous professeur souvent sur la question de la propriété de la voiture parce qu'aujourd'hui on voit que ça commence déjà à changer dans les grandes villes en tout cas à Paris et je pense que c'est assez général les plus jeunes déjà et même de plus vieux maintenant les bobos comme on dit renoncent à la propriété de la voiture passent à des nouveaux modes type location etc. les constructeurs eux-mêmes sont en train de changer de modèle économique et disent eux-mêmes je ne suis plus un constructeur d'automobiles je deviens un loueur de services de mobilité peut-être autonome demain est-ce que vous avez étudié un peu ces changements du type de comportement est-ce que demain finalement la voiture cet objet qui a accompagné la modernité tout le XXe siècle l'individualisme une certaine vision de la société va être amené à changer au travers de ces nouveaux usages que vous décriviez notamment alors c'est vrai aujourd'hui la voiture elle est quasiment à 100% individuelle je ne crois pas à des scénarios de collectivisation intégrale de la voiture par contre qu'il y ait une offre de type un peu serviciel partagée avec des gestionnaires de flotte ou partageable et puis par ailleurs de la voiture individuelle qui vous appartient et qui ces deux éléments coexistent ça me paraît probablement le plus probable quand vous êtes en ville dans une ville dense finalement et que vous avez un besoin de mobilité avoir un système collectif c'est jouable alors c'est déjà les transports collectifs les métros les bus les trams qu'on a aujourd'hui ce sera peut-être à travers les navettes dans un premier temps un prolongement de tout ça et puis des systèmes un petit peu comme le taxi ou le VTC peut-être partageables peut-être qu'il faudra marcher jusqu'au point de prise en charge parce qu'on commence à avoir ce prix figuré avec des offres comme celle d'Uberpool ou d'Expresspool où vous allez marcher jusqu'au point d'arrêt qui commence à se ressembler un peu aussi au transport collectif et puis à l'autre extrémité si vous habitez dans une zone de faible densité comptez sur un véhicule serviciel pour faire votre déplacement de tous les jours vous risquez de l'attendre longtemps si vous êtes dans une périphérie un peu lointaine et donc finalement quand même être propriétaire de votre véhicule pour être sûr de l'avoir le matin et pouvoir rentrer chez vous avec le soir c'est probablement une bonne idée aussi ce qui ne vous empêche pas éventuellement de charger un ou deux passagers sur le trajet et de vous transformer aussi en opérateur de transport alors avec probablement une plateforme qui va ou une ou plusieurs plateformes on ne sait pas très bien qui vont faire l'intermédiaire et donc il y a manifestement des gens qui se préparent à essayer d'être le monopoleur de ces plateformes je ne sais pas bien qui réussira mais il y a un énorme enjeu en ce moment sur le plan économique à être le premier parce que le monopoleur Frédéric Malzella a quand même pris le café Blablacar ça c'est sur la terre urbain mais sur l'urbain la plus grosse plateforme disons elle va attirer le plus de monde parce que quand vous êtes client quand vous êtes passager celui qui vous offre la plus grande fréquence c'est quand même intéressant pour vous et quand vous êtes producteur vice versa aussi c'est ce qu'on appelle la multi ou l'intermodalité c'est-à-dire que vous avez certains opérateurs qui aujourd'hui proposent tous les services SNCF plutôt que de dire Blablacar est mon concurrent c'est dit je vais faire mon propre Blablacar voilà est-ce qu'il y a Google dont on sait qu'ils voudraient eux-mêmes s'interfacer au milieu de tout le monde en tout cas il y a des sujets liés au fait qu'effectivement le plus gros attire le plus de clients et qu'il y a des effets de boule de neige comme ça il y a des sujets de monopole derrière qui pourraient de position dominante alors qu'ils ne sont pas illégales l'abus de position dominante l'est et donc vous voyez peut-être un jour il y aura des sujets d'éviter la capture de la valeur par un opérateur de plateforme qui serait monopolistique ou quasi monopolistique donc vous avez des changements de chaîne de valeur là-dessus et puis vous en avez aussi sur tout ce qui est l'espace urbain c'est-à-dire que le stationnement en centre-ville si le véhicule se repositionne finalement il est moins utile qu'aujourd'hui donc le prix du stationnement en centre-ville peut changer très fortement et son usage peut-être qu'il pourra être redéployé vers d'autres usages pour avoir des surfaces pour avoir des terrasses de café en plus peut-être des choses comme ça et puis c'est très futuriste parce que pour l'instant on embauche des sociétés privées pour filer des contraventions à tout le monde même quand ils sont en règle d'ailleurs et puis sur les marchés immobiliers vous avez déjà des opérateurs qui évitent de construire des parkings qui payent déjà un service de navette avec chauffeur mais avec l'idée que dans pas si longtemps que ça le service de navette sera moins cher sans chauffeur et qui peuvent d'ores et déjà économiser sur la construction du parking et puis plus tard vous avez tout le sujet que si une partie de votre trajet vous pouvez continuer de vaquer à vos occupations de lire la tribune de vous reposer de travailler de que sais-je encore ça peut permettre effectivement de mettre en valeur des zones qui aujourd'hui ne sont pas urbanisées avec des enjeux donc de valeur foncière qui sont considérables et moi mon pari c'est que en fait ceux qui bénéficieront le plus du véhicule autonome à long terme c'est finalement pas les gens qui auront construit les véhicules qui auront fait les logiciels peut-être même pas les plateformes mais peut-être les rentiers fonciers qui finalement eux n'auront rien fait mais ils seront au bon endroit au bon moment voilà c'est une hypothèse on verra acheter des parkings c'est ça ou des terrains à bon endroit et vendez certains parkings peut-être on verra bien sur la chaîne de valeur un petit commentaire pour éviter le parisianisme on sait qu'aujourd'hui il y a déjà un tiers du marché automobile qui est en Chine donc on pense que ce sera bientôt la moitié et en Chine il y a un déterminisme plus grand et il y a aussi des problèmes de pollution plus grands donc il n'est pas improbable on parlait de monopole à l'instant qu'il faille se battre contre des applications chinoises de grand volume déjà expérimentées et qui vont se répandre dans le monde entier donc je pense qu'il y a un message pour l'ensemble des acteurs attention il n'est pas impossible que la Chine montre l'exemple à tout le monde et devienne un royaume idéal pour les nouveaux GAFA du véhicule autonome peut-être sur vos réactions à ce qui est dit et plus fondamentalement qu'est-ce que prépare France Stratégie on voit que ça change très vite est-ce que vous êtes sur de nouveaux travaux en la matière la réaction inspirée par une remarque c'était le fait que pour le fonctionnement de tous ces dispositifs là il y a une question du contrôle des données et des plateformes qui est un des sujets sur lequel France Stratégie s'était intéressé sur des questions de fiscalité qui reviennent souvent sur le devant de la scène sur les questions de vie privée et je crois que l'actualité avec Facebook et que deviennent ces données c'est quelque chose qui se pose le fait que potentiellement c'est des objets connectés ils n'ont pas besoin d'être autonomes mais qui vont avoir une connaissance extrêmement grande des comportements des utilisateurs c'est l'une des causes d'ailleurs de la révolte dont je parlais aux Etats-Unis en Californie les gens cassent les voitures auto parce qu'elles ont trop de capteurs elles savent trop c'est des gens qui veulent protéger leur vie privée est-ce que ce sera une force suffisante pour modifier les comportements ça reste à voir parce que je pense qu'il y a une très forte appétence à dire je veux protéger ma vie privée on a en parallèle aussi une très forte utilisation de ces dispositifs-là je pense que ce soit un réseau social ou un dispositif connecté et en se disant tant que ça fonctionne et que ça me rend le service dont j'ai besoin je vais l'utiliser et avec peut-être une vague conscience du fait que c'est des dispositifs qui ont une image qui effectivement ont le potentiel de déterminer des morceaux d'état de santé mais dans le fond pas forcément une conscience extrêmement aiguë de ce qui se passe derrière je pense que dans les forces d'évolution et de développement des plateformes il y aura probablement ceux qui arriveront à définir le bon équilibre entre je vous offre quand même une certaine garantie sur ce que deviennent différentes données d'usage vous avez vous gardez avec RGPD c'était déjà possible mais c'est encore plus possible vous allez pouvoir avoir accès Mounir Majoubi a dit récemment il a demandé ses données Uber et il a découvert qu'en fait Uber gardait les données y compris il pouvait savoir où il se trouvait 5 minutes après avoir quitté le taxi qu'il avait pris c'est à dire qu'ils savent où vous êtes après avoir quitté le taxi 5 minutes après ce qui pose quand même une vraie question si vous n'avez pas envie que ça se sache on sait que ces éléments d'enregistrement on le sait on le sonne personne ne savait qu'Uber gardait les données de localisation géolocalisées par votre portable on l'appli 5 minutes après avoir quitté la voiture que vous avez empruntée votre opérateur de portable c'est aussi oui mais c'est pas tout à fait la même chose d'abord mais Anne-Marie Hidrac alors sur ces datas donc sur le j'étais effectivement contente que vous évoquiez le sujet des données parce qu'il me paraît absolument majeur en termes et d'acceptabilité et de business model dans la loi que madame Borne prépare sur les mobilités et dans son chapitre véhicule autonome puisqu'il y aura un chapitre véhicule autonome la question des données c'est dans les discussions interministérielles et avec tous les tous les acteurs le sujet et je dis bien données au pluriel parce qu'il y a certaines données qui sont utiles à la puissance publique par exemple pour gérer les fameux couloirs de bus dans lesquels on rêve tous qu'il y aura une priorité au transport en commun qu'il soit grand petit moyen partagé bon données utiles à la puissance publique pour les questions de sécurité routière voilà il y a des il y a un risque qui est apparu à tel endroit etc il y a des données qui relèvent je veux dire des algorithmes du constructeur automobile ou de ses fournisseurs permettant d'ailleurs au fur et à mesure soit de faire de la maintenance à distance comme ça se passe pour les avions soit de faire évoluer les technologies il y a des données qui peuvent être intéressantes dans les relations comme on dit B2B le constructeur les assureurs les réparateurs tiens le magasin qui est à côté tiens l'opérateur de de tourisme tiens ceux qui pourraient proposer ce qu'on appelle mobility as a service qui est lié donc à l'absence de propriété bon il y a bien quelqu'un qui paye enfin bon on imagine qu'il y a quelque part une main invisible qui a fait les CAPEX enfin qui a qui a investi et qui du coup permet d'avoir mobility as a service mais mobility as a service ça veut dire qu'il y a des données qui sont échangées entre des tas de jambes donc cette question des données elle est centrale mais là encore on n'est pas sur du tout simple il n'y a que le règlement européen qui évidemment s'impose la CNIL a sorti d'ores et déjà un PAC concernant le type de données qui sont accessibles pas accessibles acquis pas acquis dans quelles conditions de rémunération de consente etc bon et donc encore une fois c'est l'un des sujets sur lesquels le Parlement aura beaucoup beaucoup à débattre c'est peut-être même le sujet le plus le plus compliqué le mot vous avez des travaux à venir là on finit un rapport sur un PAC d'intelligence artificielle sur le travail qui sortira en même temps que Villani donc on est clairement dans le sujet et c'est à mon avis une question qui va continuer à se poser parce que quand bien même il n'y a pas des ruptures fortes il y aura probablement des transformations il n'y a pas forcément des destructions massives d'emplois mais il y aura des transformations fortes de l'emploi donc ces questions de formation resteront et des travaux autour des des chaînes de blocs des blockchains dont on peut toujours rêver que ce soit des dispositifs de gestion de registres et de données partagées je crois que les questions de partage de données de définir ça ça pourrait tuer les plateformes ça serait une idée intéressante d'une sorte d'internet européen de la blockchain qui permettrait de bah si sérieusement dans nos rêves les plus fous Guillaume dans nos rêves effectivement peut-être assez loin on peut rêver on peut rêver de se voir se passer d'Uber de Google et d'avoir un système distribué comme on dit et à contrario un des biais pour moi le biais le plus massif de l'intelligence artificielle c'est de favoriser ceux qui ont une grosse base de données le fameux data lake et ça je pense que c'est un vrai risque pour les monopoles puisque par définition celui qui a la plus grosse base de données est plus performant que les autres intrinsèquement oui alors là vous qui avez dirigé deux grands monopoles RATP et SNCF il y a de la valeur justement c'est un sujet majeur pour RATP et SNCF que de savoir d'ailleurs ils se sont alliés je crois avec Ben Blackard avec Transdev sur du partage de données pour contrer la volonté de Google de créer l'appli des applis vous faites une recherche Google et ça vous sort tous les biais ils peuvent le faire je leur ai posé la question une fois ils m'ont dit on saurait le faire juste on n'ose pas le faire parce que là on prend l'autorité de la concurrence directement dans la figure et puis il y a la question de la valeur des données est-ce qu'on leur donne ces données si on donne des données à Google c'est très cher si on les donne à une petite start-up qui va développer quelque chose qui va être utile à la collectivité c'est pas le même prix voilà exactement c'est toute la problématique et du règlement européen et des travaux de Villani sur cet aspect là d'intelligence artificielle et dans chacun des domaines liés à ça dont celui dont nous parlons aujourd'hui effectivement un des enjeux majeurs de la loi il est là et voilà je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit sur la Chine et je pense qu'il y a plus entre guillemets de danger ou en tout cas de compétition qu'avec les Etats-Unis même si les Etats-Unis communiquent beaucoup plus et cela pour la raison que vous avez dite aussi c'est que on est dans des contextes urbains très très différents c'est une chose de faire rouler des voitures à Phénix où il ne pleut pas très souvent et où les rues sont comme ça et dans des contextes par exemple de météo plus sophistiquée ou de ville plus compliquée et donc ce n'est pas tellement les véhicules mais ce sont effectivement on va dire les applis et là c'est vrai que quand on va à Shenzhen ou ailleurs on est quand même impressionné par la vitesse à laquelle se développent toutes sortes d'applis en ce qui concerne les applis urbaines moi je m'interroge un peu parce que par rapport à ce que j'ai vu sur les applis de comment dire d'informations voyageurs ou de ticketing de billetterie pour les transports en commun il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui vont très souvent dans 14 villes de France au point d'avoir besoin d'une appli sur leur téléphone tout le temps par contre il y a énormément de gens qui ont besoin de l'appui qui pour Saint-Etienne qui pour Saint-Germain-en-Laye ou pour la région Parisienne donc on ne sait pas comment vont s'articuler les applis locales qui correspondront aux besoins quotidiens des gens et des applis régionales et des applis plus globales et dans les transports en commun existants il y a eu un peu des défauts d'investissement dans un temps de cave sur des applis qui finalement font très sympa ça fait très chicos mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité des besoins des clients et comme tout ça c'est plus ou moins de l'argent public lorsque l'on parle d'applis donc transports collectifs il faut quand même faire particulièrement attention Navia vous allez vous arrêter à des navettes vous allez faire des voitures volantes c'est le nouveau le futur là c'est déjà les vous avez vu Musk il a appelé une de ses sociétés The Boring Company parce qu'il n'aime pas faire son temps dans l'embouteillage soit il le fait dans les souterrains soit c'est au dessus oui mais il y a beaucoup si vous voulez il y a beaucoup d'images vous travaillez sur quoi ? si vous voulez par exemple il y a des nouveaux modes de conception de plein de choses par exemple dans le milieu aéroportuaire par exemple il y a de plus en plus de projets d'aéroports si vous voulez sur lesquels tous les véhicules qui sont en surface aujourd'hui et Dieu sait si jamais il y en a dans les aéroports maintenant on les met dans des salles techniques en sous-sol et en fait par exemple tous les bagages tous les catering tous les plateaux repas vont être véhiculés en sous-sol et puis ils seront remontés à la surface sous les avions et donc il y a nécessité effectivement de concevoir de réaliser des véhicules autonomes qui sont dans le sous-sol parce qu'en plus ça sera un univers où il y a moins d'humains qui se déplacent voire pas du tout d'ailleurs on peut peut-être il n'y en avoir pas du tout et puis avoir simplement des transports de marchandises à l'intérieur donc il y a beaucoup de choses ces technologies de véhicules autonomes vont s'appliquer à beaucoup de choses on parlait tout à l'heure du train objectivement il va y avoir des trains autonomes dans pas longtemps je pense que les cheminots qui vont manifester pendant quelque temps doivent se poser la question de leur avenir les conducteurs les conducteurs en tout cas doivent se poser la question de leur avenir avec le train autonome c'est certain des camions alors les camions c'est moins quelque chose sur lequel on travaille par contre on travaille nous dans une dans la partie grande enfin un transport de forte capacité donc là on va s'intéresser aux bus alors vous allez me dire à partir du moment on fait des bus autonomes il y a très peu de chances de penser qu'on ne fasse pas des camions autonomes aussi mais c'est vrai que là il y a un aspect industriel comme je le mentionnais tout à l'heure Navia fabrique les véhicules sur lesquels il travaille aujourd'hui sur l'aspect bus et l'aspect camion ça sera plutôt effectivement une collaboration avec des gens qui ont des plateformes existantes on ne va pas s'amuser à fabriquer des bus et des camions mais on fera la partie intelligence bien merci de ces quelques informations sur vos actualités est-ce qu'il y a des questions dans la salle allez-y levez-vous présentez-vous soit vous faites un commentaire mais pas trop long soit vous faites une question prenez le micro je crois que vous pouvez en fait la règle ici c'est de poser la question assis du coup parce que le micro n'est pas bonsoir Thierry Odeline je suis dans le management de l'innovation j'ai une question parce que j'écoute plusieurs débats sur les voitures autonomes et connectées et personne ne se pose sur la question concernant la question sur le contrôle le contrôle technique c'est-à-dire qu'actuellement on a un contrôle technique parce qu'on a on a des cycles de technologies qui sont longs sur les véhicules mécaniques mais sur les technologies qui vont demander des mises à jour quotidiennes comment va évoluer le contrôle technique selon vous ? est-ce que c'est comme pour mon smartphone ça va se faire automatiquement ça se télécharge ? si vous voulez ça ne me semble pas être le problème le plus on fera évoluer les outils si vous voulez de contrôle des véhicules il y aura des systèmes de transport on fera quoi ? des mises à jour ? oui des mises à jour sur Tesla il y a une mise à jour automatisée ce que vous visiez c'est effectivement les systèmes de contrôle comment on pourrait certifier qu'un véhicule remplace de la même façon qu'on fera des tests si vous voulez le véhicule on verra s'il freine fort l'existence de freinage correcte les émissions de pollution il n'y a pas de... dans la mesure où les mises à jour seront quotidiennes et donc parce que les voitures autonomes ce sont des robots qui vont communiquer entre eux qui vont communiquer avec des infrastructures et comment on pourra certifier alors ça ça effectivement si vous voulez nous enfin tout ce qu'on conçoit chez Navier mais je pense que c'est assez partagé si vous voulez pour les principaux intervenants si vous voulez tous nos véhicules sont liés en temps réel si vous voulez à un centre de supervision et ils sont tous remis à jour en temps réel donc de toute façon tous les dialogues et tous les problématiques si vous voulez on va tout véhicule qui est supervisé si vous voulez par notre centre de supervision en plus il remonte en temps réel son état c'est à dire qu'en temps réel on va savoir si jamais le véhicule a un défaut on peut développer des maintenances prédictives enfin il y a tout un ensemble si vous voulez de pratiques qu'on peut développer donc ça je pense qu'il y aura un énorme progrès à ce niveau là d'accord c'est le contrôle par les autorités publiques c'est par l'état oui mais à partir du moment où on le fait si vous voulez pour notre propre compte il va y avoir des standards de marché qui vont être établis de la même façon qu'il y en a eu pour les véhicules normaux enfin usuels si vous voulez il y aura la même chose pour les véhicules autonomes je pense que c'est un tout petit peu technologiquement différent mais il va y avoir des grands standards de marché qui vont s'établir aujourd'hui une Navia ne roule pas tout à fait comme une Easy Mail comme un véhicule autonome Valeo mais il va y avoir une convergence si vous voulez tout le monde va arriver dans une zone à peu près comparable à partir de ce moment là il y aura des standards de marché et puis qui vont être remplis chaque peut-être à un niveau si vous voulez plus fréquent parce que nos véhicules rouleront plus le principe étant qu'ils fassent plus de kilomètres en étant partagés mais la technique ne sera pas très je ne pense pas que ce soit un sujet particulièrement compliqué peut-être un petit commentaire un petit peu différent je pense que ça pose plein de problèmes le premier étant l'utilisation de l'intelligence artificielle qui par définition n'est pas certifiable aujourd'hui donc ce n'est pas certifiable comme à l'aéronautique le deuxième étant il y en a des dizaines ce qu'on appelle le deep learning c'est-à-dire que le véhicule va s'habituer à votre contexte et à vos usages c'est-à-dire que votre véhicule à vous que vous achetez neuf à un constructeur va changer de comportement au fur et à mesure du temps en fonction de vos habitudes de trajet ce qui veut dire qu'il aura un comportement différent du véhicule d'à côté ça veut dire aussi que votre véhicule se comportera différemment à Paris à Londres à Marseille ou à Dijon et donc ça pose beaucoup de problèmes mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui objectivement un vous ne pouvez pas respecter le code de la route c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous avez votre permis vous vous rappelez des diapos pièges on vous met un tout petit point dans le rétroviseur et on disait est-ce que vous pouvez dépasser la réponse c'est non alors je ne vais pas faire un sondage dans la salle pour savoir qui ne dépasse pas vous ne dépassez pas souvent sur le périphérique en tout cas et pourtant il y a des dépassements et il y a des usages je faisais tout à l'heure allusion aux trois roues donc effectivement ça pose énormément de problèmes d'où la question des expérimentations et quelque part c'est comme dans l'intelligence artificielle c'est poussé tiré il va falloir que l'usage enfin que la réglementation accompagne l'usage et réciproquement donc je pense qu'il va falloir une très grande intimité avec les pouvoirs publics les villes les municipalités les différents opérateurs pour que ça devienne possible et tout le monde le souhaite Anne-Marie Drec et juste pour confirmer qu'effectivement c'est quelque chose comme vous l'avez bien pressenti monsieur qui est très nouveau et très complexe c'est que quand on dit qu'il y a des sujets d'évolution des compétences il y a y compris des sujets d'évolution des compétences pour les normalisateurs et les certificateurs voilà puisqu'à la fois sur le plan juridique parce que qu'est-ce que c'est qu'homologuer ou certifier quelque chose qui est évolutif et sur le plan technique là aussi on apprend et un des intérêts du sujet dont nous parlons c'est effectivement d'avoir une profondeur de travail collectif entre les différents acteurs que dans ma vie assez longue je n'ai jamais vu de proximité pour aller pas simplement dans les principes mais dans la vie ensemble la vie en commun sur tous ces nouveaux champs on n'a pas parlé du dilemme du tramway Guillaume j'ai oublié de vous poser la question pour expliquer le pour ceux qui ne connaissent pas le dilemme du tramway c'est effectivement quand vous êtes le véhicule autonome placé devant un cas difficile où il n'y a plus de solution pour s'en sortir doit choisir entre tel ou tel individu à écraser en fait c'est un petit peu ça où tu es le conducteur où tu es le conducteur ce que fait le conducteur mais en fait en pratique d'abord c'est tellement rapide que le conducteur en général ferme les yeux il y a très peu de pilotes de Formule 1 dans la salle j'imagine donc en fait on n'a pas de réaction et en fait tout le rôle du véhicule autonome c'est d'éviter c'est d'éviter que la situation puisse se réaliser et donc avant qu'il y ait une situation dangereuse la situation était normale et elle s'est dégradée au fur et à mesure la grande force du véhicule autonome c'est de prendre une décision toutes les 5 millisecondes ce que évidemment un conducteur n'est pas capable de faire et donc probablement le véhicule va décider de ralentir de freiner de changer de fil etc. bien avant que le problème se pose après si le problème se pose de manière inattendue très probablement il n'y aura pas le temps de faire le moins de calcul un petit peu comme les hommes aujourd'hui il n'y aura pas le temps de décider mais ce sera probablement un cas extrêmement rare et je rebondis sur votre question valider quelque chose à 10 moins 9 ça veut dire qu'il faut être capable de faire un milliard de fois normalement 10 milliards de fois la manœuvre pour garantir que ça ne se passe jamais ça pose la question de la responsabilité de l'assurance savoir qui est responsable en cas d'accident et il y a des débats est-ce que c'est celui qui règle le logiciel est-ce que c'est le vendeur de la voiture enfin le constructeur de mobile est-ce que c'est l'assureur la responsabilité civile en cas d'accident même d'un cas qui arrive une fois par 10 milliards et comment est-ce qu'on règle cette question c'est pour ça qu'il y a ces travaux sur le dilemme du tramway c'est qu'il va bien falloir à un moment je ne sais pas si c'est la question du biais dans l'intelligence artificielle il y a deux impacts il y a l'impact si vous voulez financier mais celui-là qui est très facilement réglé par la notion de véhicule et d'assuré d'assureur ça c'est pas un sujet puisqu'on va raisonner sur des éléments statistiques sur ce type de cas de figure qui vont se poser de toute façon il va bien falloir à un moment donné qu'on raisonne si vous voulez de manière aussi statistique il n'y a pas de statistique ce que disait Guillaume quand il y a un accident d'abord souvent si malheureusement il est létal on ne peut pas interviewer la personne pour savoir exactement ce qui s'est passé dans sa tête donc du coup si vous voulez on part du principe qu'on admet qu'il y a un dysfonctionnement humain où la personne n'a pas eu forcément la bonne réaction mais statistiquement on est capable de dire dans tous ces cas de figure qui se sont passés si la personne avait réagi de telle façon on aurait peut-être eu un impact qui serait moins fort donc en faisant ça on va demander certainement dans le futur à tous les concepteurs et réalisateurs de véhicules autonomes on va se dire statistiquement on a choisi le système qui a provoqué le moins de dégâts ce n'est pas facile mais on arrivera à avoir ce type de statistiques c'est évident et effectivement quand le véhicule autonome il perçoit en avance parce qu'il va savoir qu'en refaisant le calcul de vitesse il ne peut pas éviter quelqu'un il va falloir qu'il puisse décider si jamais il va dévier de sa trajectoire au risque d'avoir la personne qui arrive sur la file en face ou effectivement s'il va être capable de prendre la décision d'aller tout droit et malheureusement de percuter la personne qui est en train de traverser on est sur des véhicules qui auront très souvent énormément de capteurs et de capacité d'enregistrement des situations donc ça ça permet quand même de faire si il y a un accident de refaire aussi une étude de ce qui s'est passé on est aussi sur des systèmes qui sont largement informatiques donc on peut faire des simulations et tester aussi ce qui se passerait sur des situations même en plus grand nombre que ce qui se passe ce qui va se passer dans la réalité donc ces deux éléments ils permettent de tester mais si j'attaque j'ai donc quelqu'un de ma famille est victime d'un accident je veux porter plainte j'attaque au pénal je dis qui est responsable c'est quand même une question parce qu'il y a des cas qui ne sont pas prévus par le manuel le MIT travaille dessus justement cette histoire en faisant des calculs assez d'ailleurs qui posent un vrai problème presque de nature philosophique et morale puisqu'ils étudient les cas j'écrase des enfants des femmes des blancs et noirs ils en sont là si jamais vous avez un cadre statistique qui vous dit voilà sur des millions de kilomètres parcourus sur des millions de situations que j'ai analysées c'est dans cet endroit là avec ce type de décision que vous aurez le moins de risques et que vous provoquerez le moins de problèmes quand quelqu'un vous attaquera vous pourrez dire attendez moi je suis désolé mais je me suis conforté effectivement ma question elle est très simple c'est j'attaque qui ah mais vous pourrez très bien attaquer le oui mais si bien évidemment sur le évidemment la question des assurances est l'une de celles dont on se préoccupe il est comme vous le savez les sujets d'assurance sont comme beaucoup des sujets dont nous parlons on a fait comme si on était dans le franco-français alors qu'en réalité on est sur des sujets européens les homologations seront européennes et on est sur des sujets qui sont quelquefois au-delà même de l'union européenne puisque par exemple les sujets d'assurance et de responsabilité relèvent de conventions l'une de Londres l'autre de Vienne bon on va peut-être pas là se mettre à expliquer les conventions de Londres ou de Vienne à cette heure-ci de même que je devrais signaler que beaucoup des règles relèvent d'instances qui s'appellent la CEE ONU et c'est là où on travaille pour définir en particulier les règles techniques et les règles de conduite que devront respecter les véhicules bon donc je mets cela pour indiquer qu'on n'est pas seul au monde et qu'il y a beaucoup de partage et aussi il faut bien dire beaucoup de complexité et de longueur bon alors j'en reviens à la question de l'assurance après différents débats entre juristes parce que tout ça est assez pointu il est aujourd'hui admis que les textes existants qui fondent la responsabilité sur le conducteur sont grosso modo applicables compte tenu des niveaux d'autonomie auxquels on s'enjoint c'est délibérément que depuis le début de cet après-midi je ne me suis pas lancé aucun d'entre nous s'est lancé dans la définition internationale des niveaux d'autonomie 1, 2, 3, 4, 5 bon et qu'on a préféré parler plus concrètement avec les cas d'usage il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui on ne parle pas d'autonomie complète c'est à dire de délégation totale de conduite aujourd'hui on parle de niveau 2, 3, 4 en fait surtout 3, 4 dans lesquels il y a la possibilité de reprise et même la nécessité de reprise de contrôle par la personne physique installée derrière ce qui reste un volant et des pédales à la différence de la navette où il n'y a ni volant ni pédale donc il est aujourd'hui couramment admis qu'on reste dans les règles de responsabilité préexistantes dans le cas français ces règles de responsabilité elles sont éclaircies par ce qu'on appelle la loi Badinter et par le fait qu'il y a une universalité de l'assurance qui fait que quand il y a un problème on se retourne vers le propriétaire vers le conducteur quitte à ce qu'ensuite il y ait un partage des responsabilités à l'avenir ce genre de choses évolueront peut-être mais aujourd'hui c'est là où on en est mais je ne connais pas le système de responsabilité américain a fortiori celui éventuellement de la résonée là on parlait de niveau 5 alors le niveau 5 il n'est pas pour tout de suite peut-être pour expliquer ce que c'est que le 1, 2, 3, 4, 5 Guillaume si on ne l'a pas fait peut-être très simplement niveau 1 c'est vous avez un axe de conduite souvent longitudinal qui est automatisé c'est ce qu'on appelle le régulateur de vitesse adaptatif votre voiture va s'adapter à la vitesse du véhicule qui est devant vous aux conditions de circulation donc vous simplifiez c'est sans les mains vous n'avez pas besoin de toucher le volant le niveau 2 c'est sans les mains ou sans les pieds pardon le niveau 2 c'est sans les mains et sans les pieds donc vous avez et un régulateur de vitesse et un système qui vous maintient dans votre voie donc aujourd'hui c'est parfaitement légal si vous avez un véhicule premium il y a beaucoup de véhicules premium qui offrent cette capacité on considère qu'il y a une vraie rupture à partir du niveau 3 donc là c'est sans les yeux c'est à dire que le conducteur n'est pas censé regarder en permanence ce qui se passe mais il est censé reprendre la main dans un temps très court environ une dizaine de secondes donc ça permet de faire ses mails de téléphoner etc etc ce qui est une vraie demande sociétale mais qui du coup d'un point de vue transfère une partie de la responsabilité qui aujourd'hui est complètement prise par le conducteur donc à l'opérateur ou au propriétaire de la voiture ou au gardien de la voiture pour reprendre un terme juridique le niveau 4 c'est ce qu'on appelle en anglais brain off donc sans le cerveau donc vous pouvez dormir donc c'est un autre un autre niveau de difficulté et le niveau 5 c'est 100 personnes à bord et aujourd'hui le niveau 5 même dans les navettes du type Navia ou autre il n'y a pas de volant mais c'est quand même quelque part un petit peu téléopéré puisque vous n'avez aujourd'hui que des expériences qui sont sous le contrôle d'un opérateur donc in fine le recours ultime c'est probablement le recours à quelqu'un à un homme qui lui va se retrouver dans une salle de contrôle ou autre ce qui est d'ailleurs le cas des drones militaires par exemple donc on n'imagine pas aujourd'hui en tout cas il n'y a pas de c'est pas dans un horizon prévisible de véhicules de niveau 5 toute mission qui ne soit pas opéré par enfin ou téléopéable dans un certain nombre de cas de figure on voit la gradation quand on regarde quand même la Californie aujourd'hui et un certain nombre de tests que fait Waymo donc Alphabet ou Google vous commencez à avoir des passagers dans un véhicule autonome alors il n'y a pas de chauffeur il n'y a plus de surveillants de personnes pour appuyer sur le frein dans le véhicule par contre il y a une obligation d'avoir un téléopérateur à la fois s'il faut redémarrer le véhicule parce qu'à un moment pour se mettre en sécurité il se met à l'arrêt sur la voie de la bande d'arrêt d'urgence ou un endroit où il peut être en sécurité également aussi il y a une demande des passagers d'un téléopérateur parce que si par exemple vous êtes dans un véhicule partagé avec quelqu'un que vous ne connaissez pas si jamais il y a un problème qui se passe pouvoir appeler un téléopérateur ça paraît utile si les choses ne se passent pas comme prévu le véhicule vous n'emmène pas au bon endroit enfin quand on a demandé à un focus group de voyageurs de nous dire qu'est-ce qu'ils pensaient des véhicules autonomes qu'on leur expliquait un peu comment ça pourrait fonctionner ils nous ont dit oui très bien par contre je veux avoir un panic button c'est ça qui est absolument indispensable si un panic button c'est bien et protégez-moi de mon voisin c'est encore pire que ça ce que vous racontez est-ce qu'il y a aussi le risque de se faire hacker voilà alors après il y a ces sujets là etc alors Guillaume dis non on ne peut pas en tout cas sur ces questions de niveau 4 en Californie on n'en est quand même pas très très loin dans des zones désignées et ça va il y a eu des hackers qui ont réussi à prendre le contrôle de voitures connectées attention à base le hacking est nécessaire le hacking est nécessaire parce que par exemple quand vous rentrez dans un parking il faut que l'opérateur de parking prenne la main sur votre véhicule non mais ça c'est du hacking autorisé c'est du hacking avec consentement il y a des cas sans consentement oui mais c'est exactement ce que vous disiez à l'instant c'est à dire que vous pouvez imaginer que s'il se passe quelque chose de particulier dans la voiture l'opérateur à distance va transformer vous êtes d'accord vous ne soyez pas d'accord qu'on vous hack et qu'on vous emmène dans une zone industrielle pour vous dépouiller pour prendre qu'un exemple parmi d'autres de ce qu'on peut vous faire on peut vous faire avoir un accident on peut vous tuer à distance là aussi il faut raison garder je prends une expérience personnelle pour que vous compreniez comme je disais tout à l'heure qu'on était leader du contrôle d'accès donc on a imaginé pour des pays à risque la reconnaissance d'empreintes il y a une quinzaine d'années et on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée parce que les gens coupaient les doigts alors après on a dit je vais faire une reconnaissance de doigts morts parce qu'effectivement vous n'avez pas les mêmes les mêmes veines enfin les veines ne sont pas alimentées de la même façon et là quand il y a une reconnaissance de doigts morts on coupait les têtes voilà donc il faut extrêmement oui mais c'est une enfin c'est un pays que je n'ai pas nommé d'Amérique du Sud arrêtez vous là si je puis me permettre parce que bon et donc il faut raison garder si on veut vous voler votre voiture ou autre quelque part il faut fixer la limite alors là aussi ça pose beaucoup de problèmes d'éthique qu'est-ce qui est acceptable est-ce que 1% du parc volé tous les ans c'est acceptable est-ce que telle ou telle manœuvre finalement quelqu'un qui a vraiment une volonté perverse non mais dans le Colombo du 22ème siècle on aura des meurtres avec des machines volantes autonomes voilà on le sait alors est-ce qu'il y a d'autres questions parce que là on part dans des disgrations pardonnez-moi restons sérieux et il faut que je m'arrête en plus il faut qu'on s'arrête est-ce qu'il y a des questions vraiment importantes quelqu'un le lève le doigt on n'a pas tout traité mais je trouve que c'était plutôt vif et intéressant merci à tous bravo et à bientôt applaudissements 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 applaudissements